Bonjour, Julien Kloarek de MyCoachingParis. Je vais vous présenter aujourd'hui l'échauffement du bas du corps. Un bon échauffement est primordial avant de démarrer une activité sportive. Il permettra d'éviter les blessures et d'optimiser l'entraînement. On va décomposer cet échauffement en deux phases. Un échauffement ostéo-articulaire permettant de lubrifier les articulations et un échauffement cardio-vasculaire permettant de préparer ce système sanguin pour les efforts. Première phase, nous allons placer les pieds parallèles, largeur du bassin, et effectuer des petites flexions en envoyant les mains vers l'avant, doucement, ce qui permettra de basculer le bassin vers l'arrière et de rester en appui sur les talons. Ici. On descend un petit peu plus bas pour finir. Ici. Et on va ensuite espacer légèrement les pieds en ouvrant les pointes vers l'extérieur. Ici. On reproduit ce mouvement en basculant le bassin vers l'arrière, les bras et les épaules vers l'avant. On redresse, on repositionne le buste bien droit. Après chaque remontée. Voilà. Ici, un petit peu plus bas sur chaque mouvement. Ensuite, un peu plus large sur les pieds. Les pointes sont légèrement ouvertes. On va basculer de la même façon. Le bassin vers le talon. Flexion sur une jambe et l'autre jambe bien tendue. Le bassin est toujours vers l'arrière. On appuie sur le talon. Puis on remonte. Plusieurs fois de ce côté. Toujours en expiration sur la remontée. Quelques mouvements de l'autre côté. Toujours progressivement et sans à-coups. On souffle et on resserre ensuite les jambes. pour terminer sur une phase dynamique qui permettra d'augmenter le rythme cardiaque jusqu'à un pool d'environ 120 pulsations par minute. Nous allons procéder maintenant à l'activation cardiovasculaire en effectuant des mouvements plus dynamiques. A l'aide d'un bâton, on positionne les pieds parallèles, largeur du bassin. Puis on va commencer les flexions plus rapides en envoyant les bras tendus vers l'avant, les mains au niveau des yeux. Le bassin recule bien vers l'arrière. On appuie sur les talons. Et les genoux ne s'avancent pas vers l'avant. Pour donner un petit peu plus d'intensité sur l'échauffement du système cardiovasculaire, on peut envoyer les jambes en alternance vers l'arrière en effectuant le même mouvement sur les bras. Vous pouvez prolonger la durée de cet échauffement en fonction de l'intensité de votre entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada